Salut les gens, c'est InjoshinFans, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 273 de Tokyo Revenger. Juste avant de commencer la vidéo, si vous êtes passé à côté bien sûr, dimanche dernier j'ai sorti la vidéo sur l'histoire de Kakucho, qui fait le lien du coup avec la vidéo sur celle de Izana. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir ça sur la chaîne, et même il y a le lien en description. Si vous savez comment ça sent, ça pue, vraiment là, ça pue. Je parle pas de l'odeur de ma pièce actuellement, je parle de la fin de Tokyo Revenger, ça pue la fin de Tokyo Revenger là. J'en ai parlé en live, et oui parce que tous les mardis soir, si vous n'êtes pas au courant, je fais des lives par rapport au chapitre de Tokyo Revenger, qui sort normalement le même jour, et comme ça on en parle en live, donc n'hésitez pas à venir si ça vous plaît tout simplement. Mais les révélations s'enchaînent, les flashbacks arrivent à leur terme, et ça c'est assez triste. Mais le petit truc qui me fait sourire, c'est qu'on va enfin avoir la vérité tout simplement sur toutes les histoires, toutes les questions qu'on se pose dans Tokyo Revenger. Bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner et à liker la vidéo, bien sûr. Et c'est parti pour la review du chapitre 273. Et c'est parti pour la review du chapitre 273. Ah, c'est mieux quand même. Mikey est en vie, et dans cette timeline où Shinichiro a voyagé par l'intermédiaire de Sanzu, il revoit Mikey, beaucoup plus grand, mais surtout qui se porte très bien. Lui qui vient de demander justement à son grand frère s'il peut réparer la moto que Baji a protégée. Bien évidemment, cette petite phrase que Mikey dit fait référence à un événement qui s'était passé justement après la création, je crois, du Tokyo Manjikai. C'est après être parti à la plage, etc. Baji a dû ramener la bécane de Mikey tout seul, et c'est à ce moment-là qu'il s'était fait agresser par un autre gang. Et c'était donc lui qui avait protégé cette moto finalement pétée par Mikey en voulant le protéger. Du coup, on a Shin qui demande l'âge de Mikey. Lui qui vient de revenir 4 ans dans le présent, à une époque où normalement les deux, tout simplement, sont morts. Ce qui fait totalement fondre en larmes Shin qui, ça y est, a réussi à changer l'avenir de cette timeline en sauvant Mikey. Après avoir réparé sa moto et dit au revoir à Mikey, un autre personnage arrive. Celui qui a permis à Shin de revenir dans cette timeline, c'est bien sûr Sanzu, qui comme Naoto a désormais en mémoire les deux timelines différents. Ce qui le rend un petit peu fou selon lui. Jusqu'à bien sûr que Shin lui explique tout ce qu'il en est. Shin a voyagé dans le temps pour sauver Mikey. C'est donc normal en fait que Sanzu, lui qui a permis de revenir à Shin dans le présent, ait la timeline. Bah tout simplement où Shin est infirmier, Mikey mort et puis Shin après qu'il s'est suicidé, bah tout simplement dans la rivière. Mais aussi l'autre timeline où Shin est désormais mécano et que Mikey a construit son gang. Il est vivant et il a construit son gang, le Tokyo Manchikai. Désormais Sanzu au courant, il promet bien sûr de n'en parler à personne. Le devoir de Shin est accompli, il a enfin réussi à changer sa timeline et donc désormais il n'a plus du tout besoin de ce pouvoir. Et c'est en passant dans la rue que un cri l'interpelle. Shin tourne sa tête et voit un enfant tenir tête à quatre collégiens. Le héros de la justice est arrivé, cette personne que nous connaissons tous qui est le personnage principal de ce manga. Je nomme bien sûr Takemichi Anagaki. Car oui putain c'est bien à ce moment là que Shin rencontre bel et bien Takemichi. Les deux personnages que l'on compare le plus souvent, qui ont des ressemblances si fortement marquées, se sont bien rencontrés. Un moment où Hinata par exemple nous avait raconté, en parlant du point de vue de Kizaki et d'elle-même, qui espionnaient d'ailleurs Kizaki, Takemichi et Hinata à ce moment là. Elle qui souhaitait protéger un petit chat qui se faisait emmerder par quatre petits cons, qui finalement sera sauvé par Takemichi. Et grâce à ce chapitre, on a désormais une partie manquante de l'histoire bien sûr. Une intervention de Shinichiro qui ressemble énormément à celle de Takemichi pour Naoto. Shin s'avance, menace les gosses en frappant le lampadaire tout comme Takemichi avec la bouteille en verre. Il sauve grâce à cela Takemichi comme Takemichi l'a fait pour Naoto. C'est alors que Takemichi se met à pleurer en souhaitant devenir aussi fort que Shin, en devenant tout comme lui, un héros. Ce qui fait écho dans la tête de Shin, qui lui n'a pas l'impression d'avoir agi comme un héros. Il a quand même buté quelqu'un pour avoir ce qu'il voulait. Il a buté quelqu'un d'innocent, qui tout simplement, bon, innocent dans le sens où c'était un SDF quand même, qui malgré il avait le pouvoir, il n'allait pas demander de te buter comme ça quoi. Lui souhaitant ne plus avoir ce pouvoir parce qu'il n'en a plus l'utilité, décide de transmettre ce pouvoir à Takemichi par cette fameuse poignée de main qu'on a tout le temps tout simplement. La poignée de main entre Takemichi et Naoto, la poignée de main entre Takemichi et Maiki, celle de Shinichiro et Sanzu, et maintenant celle de Shin et Takemichi. En lui disant que si tout est perdu et qu'il souhaite sauver quelqu'un, il pourra le faire grâce à ce pouvoir qui lui permettra de changer les choses. Bien sûr, ils ne comprennent pas tout de suite. On a quelque chose d'intéressant à ce moment là. C'est que Shin a compris lorsque Takemichi lui demande qu'il souhaite devenir un héros, que Shin a fait le mauvais choix en butant le SDF. Car oui, le SDF aurait juste, comme il lui a dit, lui donné tout simplement le pouvoir s'il le voulait. Et malgré ça, aveuglé par la haine et la violence, a décidé de le buter. Et par conséquent, a eu cette malédiction qui lui vaudra la même mort que le SDF plus tard par rapport à Katsuto. Et il a fait d'ailleurs ce que le SDF a fait, c'est-à-dire buter la personne qui possédait le pouvoir. Shin a donc brisé cette haine en transmettant tout simplement ce pouvoir à celui qu'il le souhaitait et à quelqu'un qui voulait devenir fort. On revient dans le présent, avec du coup la réaction de Takemichi, bien sûr choqué d'apprendre tout le passé de Shinichiro. Wakasa qui finit en disant qu'il a transmis son pouvoir à un gosse qu'il ne connaissait pas. Et Maiki qui dit tout simplement « It is what it is », en mode « c'est le lien de Koaza et fait, vu qu'il s'est passé ça pour Shin, tu as eu le pouvoir, du coup t'es en train d'essayer de me sauver, etc. » Mais Takemichi, du coup, comprend tout. Depuis le début, ils étaient connectés. Depuis le début de son histoire, ils l'avaient rencontré. Et depuis le tout début de cette histoire, tout était lié. Hinata, Kizaki, Shin et Takemichi, tous réunis à ce moment-là, qui marquent le début de leur histoire, le début de Tokyo Revenger. Bon, du coup, il n'y a pas grand-chose à dire de plus pour le chapitre par rapport, simplement, à ce qui s'est passé, qui était assez complet et qui nous a permis de mettre des réponses à nos questions. Mais du coup, Katsutora n'est pas un voyageur temporaire, car Shin a transmis son pouvoir avant, du coup, qu'il soit buté. Et du coup, le pouvoir de Takemichi est le même que celui de Shin. Il y a juste une question que je me pose, c'est par rapport à la mort, enfin, pas trop, mais genre, le moment où quelqu'un avait poussé Takemichi dans la toute première timeline. Car oui, je le rappelle, encore une fois, parce que je crois que beaucoup de monde ne s'est pas au courant, Hakune, Hatsushi, n'est pas celui qui a poussé, qui a épousé, non, pardon, qui a poussé Takemichi dans le premier épisode. C'est stipulé après, dans la première timeline, Hakune, Hatsushi est en prison, car il a buté Kiyomasa pour sauver, je sais plus, son pote. Donc celui qui a poussé Takemichi doit être quelqu'un d'autre. Mais qui ? C'est la grande question après ce chapitre. Ça pourrait être Sanzu ou quelqu'un d'autre, même pourquoi pas Shin avec une sorte d'invocation spectrale, qui pourrait lui permettre, à travers le sauvetage de Hinata, de pouvoir sauver son petit frère, Mikey. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suppose que d'ailleurs, vous avez vu l'épisode 1, 2 de Chainsaw Man, il était génial. Et je pense commencer les reviews de chapitres par rapport à ce manga, qui est très intéressant, et qui pourrait compléter, en fait, et faire diversifier la chaîne, parce que la fin de Tokyo Revenger arrive, mais même si je vais continuer les vidéos sur Tokyo Revenger après cette fin, il faudrait quand même un manga qui supplé, en fait, Tokyo Revenger, et je trouve que Chainsaw Man est un très beau candidat. Aussi, je voulais vous le dire, mais on a eu des infos par Wakui, c'est-à-dire que le 19 octobre, normalement, mais je pense que j'en parlerai dans un petit short, le 19 octobre, normalement, il devrait y avoir une annonce, une annonce par rapport à Tokyo Revenger. On verra ce qu'il en résulte, mais ça pourrait être une annonce pour nous dire la fin de Tokyo Revenger. Quand est-ce que la fin va arriver ? Mais bref, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à me rejoindre sur Discord si cela n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien parce que c'est le plus important. Ciao ! Sous-titrage ST' 501